Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de 2019. Donc aujourd'hui, on va voir le programme de l'année un petit peu. Et puis d'abord, je vais vous présenter mes meilleurs voeux. Alors pour bien commencer 2019, je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs voeux, une bonne année, une bonne santé, la réussite, la richesse, tout ce que vous voulez de positif. J'espère que cette année sera mieux que les années précédentes. Pourquoi mieux que les années précédentes ? Effectivement, vous savez tous qu'il y a eu une longue pause, si vous me suivez depuis un petit moment. Là, il y a eu une coupure pendant les vacances. Et un petit peu plus que les vacances, puisque je rentre tout juste aujourd'hui. On est jeudi quand je tourne cette vidéo pour demain. Donc je rentre de l'hôpital et comme vous le savez à peu près tous, je pense que je suis effectivement malade. Bon, un peu dans la tête je pense, mais je déconne. Bon, un peu plus sérieusement, ça va faire deux ans que je suis en arrêt. Deux ans en février, le 19 février, par une fracture à la main. Et puis ensuite je me suis fracturé une vertèbre, puis une autre, une autre et encore une autre. J'ai chopé une... Les médecins ne sont pas encore sûrs, je suis suivi sur Toulouse. J'ai chopé soit une maladie très très rare, soit un problème génétique encore plus rare. Les médecins cherchent. L'inconvénient de ça, c'est que ça a des effets secondaires, et notamment de l'ostéoporose fracturaire. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, je me fracture des vertèbres, puisque le gros de l'ostéoporose se concentre sur toute la colonne. Je me fracture des vertèbres sur un simple faux mouvement, simplement en éternuant. Je me fracture des vertèbres sur un rien. C'est vachement gênant, surtout que ce ne sont pas les seuls problèmes que j'ai, mais les autres, on va éviter de en parler là. Néanmoins, c'est contraignant, c'est gênant pour les vidéos, puisque je ne peux pas faire de gros projets. Mais ça, ce n'est pas grave. Je tiens à vous remercier, puisqu'il y a énormément de commentaires très chaleureux qui me soutiennent, qui m'encouragent à ces problèmes-là. Et je suis content quand même de pouvoir faire les vidéos, et 2019, j'espère, va être riche en vidéos, et en contenu surtout. 2019, c'est le grand retour des mementos. Par exemple, cette semaine, j'étais encore à l'hôpital, et j'ai essayé d'avancer un maximum les sujets. Les mementos vont légèrement changer au niveau des thèmes, mais on va rester sur le même principe. Je vais essayer, avec chaque ou presque chaque vidéo, de vous fournir un fichier qui sera téléchargeable, pour que vous puissiez en garder une trace écrite, et que vous puissiez vous l'imprimer, l'avoir à l'atelier, ou vous en ferez ce que vous voulez. On va retrouver trois grands thèmes au niveau de ces mementos. Les mementos théoriques, où là, ce sera de la théorie pure expliquée. Des mementos pratiques, où là, on va plutôt réaliser des gabarits, des accessoires, qui seront en rapport avec les mementos théoriques. Et puis après, il y aura les mementos créations. Donc ce sera des créations qui seront supports pour vous présenter des techniques, des assemblages ou autres. Mais on les expliquera, on les détaillera. Et aussi des mementos créations, qui seront là plus des exercices. Où là, si vous souhaitez réaliser un petit peu, par exemple, on en fera un exercice, et vous pourrez vous aussi le réaliser chez vous. Je vais essayer de rester sur des choses très... comment dire... Que beaucoup pourront reproduire. Au niveau des niveaux techniques, il y aura à peu près tous les niveaux, je pense. Que ce soit du débutant avec peu de matériel, du confirmé avec du travail à la toupie, travail à l'arbre et autres. Tout ça, on le verra au fil de l'année. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà prévu énormément de sujets. Je vais m'y attaquer là. En suivant de cette vidéo, je prépare dès la semaine prochaine un premier memento. Je vais voir ça, si je peux le faire dès la semaine prochaine ou la semaine d'après. Parce qu'il y a un petit peu de recherche quand même. Je ne vais pas sortir ça comme ça. Si je veux un contenu téléchargeable, il faut quand même de la matière. Et puis, il faut prévoir aussi ces petits livrets qui vont avec. Donc, ces bementos, je vais essayer d'en tourner un petit peu d'avance. Pour avoir un peu d'avance, c'est pour mes prochaines hospitalisations. Puisque je sais que je dois y retourner. Je vais essayer d'avoir assez d'avance pour combler ces moments où je serai hospitalisé. Ouais, c'est la prochaine hospitalisation, par exemple. Je sais qu'elle ne va pas être cool. Il faut que je recommence tout ce qui est ponction de moelle osseuse, biopsie osseuse. Ah, ça, ce n'est pas cool, ça. Mais bon, on n'a pas le choix. On y passe. Et je voulais rebondir sur le soutien de la chaîne. Je voulais vous remercier, puisque beaucoup de personnes, enfin beaucoup pour moi, c'est beaucoup. Beaucoup de personnes sont passées par les liens Amazon que je mets dans la description. Pour faire des achats sur Amazon. Pas forcément pour acheter les liens, les produits qui sont avec les liens mis en dessous, en description. Mais des personnes qui sont passées par ces liens pour aller acheter sur Amazon. Peu importe ce qu'ils achètent. Vous avez un petit groupe quand même à passer par ces liens Amazon. Et je tenais à vous en remercier, puisque je ne devrais pas tarder à recevoir mon premier code réduction, puisque c'est des bons que je vais utiliser pour acheter du matériel ou des matériaux après sur Amazon, pour pouvoir réaliser de prochaines vidéos. Et c'est très important pour moi, puisque malheureusement, ça va faire deux ans que je suis en arrêt. Je ne peux plus travailler. Je suis en arrêt maladie de mon activité principale, puisqu'à la base, je suis encadrant en technique d'insertion, sociaux, professionnels, etc. Enfin bref, en gros, j'encadre des personnes en insertion sur deux thèmes. Le maraîchage bio, parce que j'ai fait toutes mes études là-dedans et que c'est quelque chose que j'aime. Et sur le travail du bois. Oui, j'encadrais aussi des personnes sur un petit atelier bois, où on fabriquait notamment des jeux traditionnels en bois, mais aussi des ruches, tout ce qui tourne autour de l'apiculture. Tout ça, je ne peux plus le faire, donc je n'ai plus de salaire, que des petites indemnités, et il ne reste plus grand-chose au bout de deux ans, malheureusement. Et à côté de ça, j'avais une activité secondaire sur le travail du bois. Et là, c'est pareil, les assurances et les cotisations, enfin bref, tout le reste me coûtait trop cher. Ça fait deux ans que je ne peux plus exercer, donc j'ai été obligé d'arrêter cette activité secondaire aussi. Donc, je n'ai plus grand-chose. C'est pour ça que je tenais à vous remercier quand vous passez par les liens Amazon, parce que ça fait quelques euros, quoi. Sur le mois de novembre, il y a eu à peu près une trentaine d'euros, et à peu près pareil sur le mois de décembre. Avec Amazon, il faut attendre deux mois pour toucher cet argent. Donc, je ne devrais pas tout tarder à toucher les premiers 30 euros que j'investirais dans du matériel pour pouvoir vous en présenter et en tester, voir si c'est bien ou pas. Je vais rajouter le lien vers Tipeee, vous en faites ce que vous voulez. Après, si certains veulent me soutenir, notamment avec les Memento qui vont demander beaucoup de travail et de contenu, le contenu sera toujours gratuit sur Memento. Je ne compte pas faire payer les livrets ou quoi que ce soit. Tout sera téléchargeable gratuitement. Mais si vous souhaitez soutenir financièrement un petit peu la chaîne, vous pourrez passer par Tipeee. Sinon, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est un peu gênant toujours, mais je tenais quand même à vous le dire, à vous expliquer pourquoi. Et si vous souhaitez participer, c'est très bien. Après, vous savez que les commentaires, ça fait toujours très plaisir. Les likes sur les vidéos, il y en a de plus en plus aussi. Ça motive beaucoup, mais je vous en remercie toujours. Les commentaires sympathiques, me souhaitant un bon rétablissement. J'ai eu beaucoup de commentaires de bonne année, beaucoup de soutien sur « Ce n'est pas grave s'il n'y a pas eu de vidéo pendant les vacances ». Tout ça, je vous en remercie. Ça me fait extrêmement plaisir et que vous soyez aussi compréhensifs. En tout cas, je vous remercie. Ceux qui peuvent soutenir, sinon commenter, c'est déjà très bien. Partager, le partage, ça fait extrêmement plaisir aussi. On a pris beaucoup d'abonnés en peu de temps. Sûrement le fait aussi de faire des vidéos deux fois par semaine, ça aide. Moi, ça m'aide beaucoup puisque ça m'occupe, puisque deux ans à rien faire, comment dire. J'aimais bien la télé, les séries, les films, tout ça. J'ai fait une overdose. Tout ce qui est jeux vidéo, j'aimais bien aussi, mais c'est pareil, j'en ai fait une overdose. Pour l'instant, il n'y a que la morphine où je ne suis pas en overdose. Bon, je sais, ce n'est pas drôle. Mais c'est ce qui m'aide aussi à tenir et à faire ses vidéos. Donc, j'essaye d'être le mieux possible en vidéo, face caméra, mais c'est parfois très dur. Des vertèmes fracturés, je vous assure, ce n'est vraiment pas génial. J'ai été opéré aussi, puisqu'on m'a demandé si j'avais subi des opérations. J'ai été opéré, on m'a remplacé un disque qui était complètement mort. Donc, ils sont passés par devant, etc. Ils m'ont remplacé un disque. C'est vraiment super ce qu'ils font aujourd'hui. Ils appellent ça une prothèse discale. C'est bien mieux qu'autrefois, ils mettaient des plaques, des vis et c'était fini. Là, c'est comme une rotule en céramique avec de l'acier chirurgical autour et franchement, un disque tout neuf. Et ça fait vraiment du bien. Bon, après, il va y avoir du boulot pour réparer tout le reste de ma colonne. Mais ça viendra. Il va falloir beaucoup, beaucoup de temps. Enfin bref, je dévie, je retourne là-dessus. Mais voilà, vous en fichez pour la plupart. En tout cas, ce n'est pas facile. Mais je suis content, puisque vous me motivez de plus en plus à continuer à faire ces vidéos. Les messages que je lis me font vraiment plaisir. Je radote un peu, je leur dis. Mais franchement, c'est chouette. Il y a beaucoup de personnes qui reviennent systématiquement aux commentaires. Il y en a des nouveaux, c'est agréable. Il y a des personnes qui passent par Messenger pour m'envoyer des photos de ce qu'ils ont fait eux aussi. Enfin, c'est vrai, j'adore. Personnellement, j'adore. Memento va revenir. C'est un peu tout dans le désordre, je suis désolé. Memento va revenir et les collaborations aussi avec d'autres Youtubers, j'espère. Je vais proposer à d'autres, puisqu'on m'a dit que ça avait été chouette d'avoir d'autres Youtubers dans Memento. Et il y en aura d'autres s'ils souhaitent participer. Il y aura aussi d'autres projets, mais ça, je ne vous en parle pas plus tant que ce n'est pas plus concret. En tout cas, je vous remercie. 2019 devrait être plein de vidéos. La santé, j'espère. J'espérais déjà l'an dernier et ça a été pire. Donc, j'espère juste que ça va remonter. Je vous remercie et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo, qui ne sera pas un Memento dès lundi, mais plutôt une présentation d'outillage. Et on va reparler justement de la Morteseuse Abedan Carré qu'on va monter sur la Perceuse à Colonne. Je vous présente ça normalement lundi et puis je vous dis à bientôt. Ah, et je suis un peu tendu dans les vidéos parce que ce n'est pas facile avec la douleur à l'autre. Promis, je vais essayer de rigoler un petit peu plus et de mettre un peu plus de punch dans les vidéos. Salut, merci. Et je vous kiffe. Continuez à partager, commenter, liker. Et je vous remercie.